Pour être un bon entrepreneur, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas d'école, il vous suffit juste d'être un excellent chef d'orchestre. Bref, c'est un job à temps plein. Par contre, dans notre domaine d'activité qui est l'immobilier, on est obligé d'avoir des diplômes pour pouvoir obtenir les cartes professionnelles pour exercer le métier d'agent immobilier. C'est un métier qui est dit réglementé. Et pour devenir le gérant ou le président d'une agence immobilière, il faut un diplôme. Ce diplôme va vous donner accès à trois cartes, qui sont la carte T, G et S, qui vont vous permettre de faire les métiers de la vente et de l'allocation avec la carte T, la gestion locative avec la carte G et le syndic de copropriété avec la carte S. Ce qui va être très important dans notre système, c'est que sans ce diplôme, vous ne pouvez pas exercer. Et donc, j'étais embêté et j'en avais marre d'avoir des candidats qui ne pouvaient pas avoir accès à la carte d'agent immobilier parce qu'ils n'avaient pas les bons diplômes. Pour les franchisés déjà implantés, j'en avais certains qui avaient accès à la carte d'agent immobilier par leur expérience. Et donc, il leur manquait dans l'aptitude les cartes G et les cartes S pour être un entrepreneur accompli et être présent sur tous les métiers, ce que l'on appelle chez nous le multimétier. C'est pourquoi, il y a quatre ans, pour répondre à cette problématique, nous avons créé le passeport entrepreneur. Le passeport entrepreneur, qu'est-ce que c'est ? C'est une formation diplômante accélérée qui va vous permettre, dans le cadre de la formation continue, d'obtenir un master 1. Et ce master 1 va donner accès à l'intégralité des cartes T, G et S. Et vous allez pouvoir, sur une formation de trois mois, travailler sur différentes thématiques qui vont vous permettre de débloquer le diplôme. Cette formation est ouverte à tout le monde. Enfin, tout le monde, c'est pas vrai. Il faut être franchisé la forêt. Mais par contre, elle est ouverte en termes de profil à tous les candidats, que vous soyez autodidactes, que vous ayez juste le bac ou que vous ayez également un bac plus 2, vous pourrez rentrer dans cette formation. Seul prérequis, comme on est dans le cadre de la formation continue, il faut avoir quatre ans d'expérience en tant que salarié dans une entreprise. C'est un cursus réparti sur trois mois et comme je vous l'ai dit, en fonction de votre niveau d'études, vous aurez plus ou moins de modules à faire. Celui qui rentre directement par un bac plus 2 rentre directement dans le passeport entrepreneur. Pour les autres, il leur restera des modules complémentaires à valider. Alors comment ça marche ? C'est assez simple. Vous allez alterner de la partie théorique et de la partie pratique. Les cours vont permettre de débloquer des blocs de compétences présents dans le diplôme pour répondre à l'un des deux fujets au choix. Comment lancer efficacement une agence immobilière sur les métiers de la vente et de la location ? Ou comment développer un portefeuille de gestion dans une agence la forêt ? Dernière étape, soutenance finale devant un jury où vous allez présenter votre travail et ils vous poseront des questions. Je vous propose de retrouver tout de suite l'interview de Gilbert, ancien élève, qui vous partage son expérience. Merci d'être là Gilbert. Je te connais très très bien mais j'aimerais que tu te présentes pour les personnes qui nous regardent. Je suis franchisé depuis 20 ans dans le réseau La Forêt. J'ai trois agences actuellement, deux dans le 14e et une à Montrouge. Tu étais l'un des premiers à passer le visa manager. Pourquoi tu t'y inscrit ? J'avais un portefeuille de gestion qui était géré en nourrice. Je tenais à le reprendre chez moi et à le gérer en interne à l'agence parce que ça fait partie des services qu'on doit apporter aux clients. Qu'est ce que tu as retenu de cette formation ? Qu'est ce que tu peux dire aux gens qui nous regardent sur ce dispositif ? Ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a apporté évidemment la connaissance de la gestion locative, mais organisé de telle façon qu'on était véritablement en groupe et qu'on a surtout et beaucoup appris à travailler en groupe. Avec les camarades qui étaient avec moi, on s'appelle régulièrement pour faire un point et savoir où on en est, parfois se poser des questions. Donc il y a véritablement des liens qui se sont créés. C'était il y a deux ans. Qu'est ce qui s'est passé depuis ? Depuis deux ans, j'ai embauché évidemment un gestionnaire. J'ai obtenu la carte très vite après la formation et j'ai actuellement 120 lots avec un rythme disons de croisière entre guillemets d'environ 50 lots par an et qui nécessite véritablement une formation assez poussée et assez d'avoir regardé cette vidéo !